Si le Barça est parvenu à se sortir du guépier ce jeudi face au Real Betis pour se hisser en finale de la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid, Xavi n'a pas vraiment apprécié l'attitude affichée par certains de ses joueurs. Alors que les Catalans venaient de concéder une nouvelle égalisation, le technicien de 42 ans a passé un coup de gueule à la pause. Les gars, on est tous arrêtés. C'est une finale, c'est un putain de titre, on fait n'importe quoi, a-t-il lâché au milieu de ses joueurs. Une colère noire qui a fait suite à une remise en jeu de Jules Koundé, où tout le monde semble être arrêté autour du français. Heureusement sans frais, puisque le Barça est s'est finalement imposé au tir au but grâce à un grand marqué André Ter Stegen, dans la même configuration que le Real Madrid face à Valence la veille. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Bayern Munich, Benjamin Pavard attise les convoitises lors de ce mercato. Si le défenseur tricolore est dans le viseur de Chelsea, mais surtout du FC Barcelone, un autre cadreur européen semble vouloir se mêler à la lutte. Le Real Madrid, nous aurons des discussions avec Pavard sur un nouveau contrat, car Banji est un joueur très important pour nous et nous avons encore de grands projets ensemble. Voici ce que déclarait dernièrement Hazan Salihami, le directeur de la formation munichoise. Conscient de l'urgence et du bal, fourni des prétendants pour son protégé. Le dirigeant du Bayern a ainsi rappelé l'intention du Bayern Munich de prolonger Benjamin Pavard, sous contrat jusqu'en juin 2024. Pour autant, l'international français, 47 sélections, 2 buts, ne serait, lui, pas contre un départ et une guerre sans merci se dessine. Dans cette optique, le biais de Madère allemand, Kike, révélait récemment que l'entourage du défenseur de 26 ans avait déjà pris contact avec le club catalan. Une information confirmée par Bild, ce vendredi, ajoutant que l'ancien joueur du LOSC, serait également intéressé par une arrivée en Catalogne. Mais ce n'est pas tout. Si Chelsea, en grosse difficulté en championnat, est également sur le coup, un autre prétendant poing le bout de son nez. Selon les dernières informations de Ski Germani, le Real Madrid, à la recherche d'un latéral droit et gauche pour l'été prochain, serait aussi venu au renseignement. Une nouvelle piste de prestige pour le tricolore, alors que le jeune croate, Josip Tanizic, pourrait, de son côté, être une option crédible en interne, pour remplacer l'ancien joueur de Stuttgart. Une chose est sûre, Benjamin Pavard voit plusieurs portes de sortie s'offrir à lui. Une aubaine pour un joueur largement remis en question lors du dernier mondial au Qatar. Auteur d'une première rencontre très chaotique face à l'Australie sur le score de 4 buts à 1 avant d'être mis sur le banc par Didier Deschamps, le natif de Maubeuge conserve donc une belle cote de popularité sur le marché des transferts. Reste désormais à prendre la meilleure décision pour s'épanouir pleinement sur la scène européenne, et retrouver une légitimité certaine du côté des bleus. Sous-titrage Société Radio-Canada